Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec le directeur du magasin, Dominique Morleguen. Bonjour Guy. Bonjour, ça va ? Bien. Vous êtes en forme ? Bienvenue chez nous. Merci. Aujourd'hui, je me trouve avec Dominique Morleguen, qui est le directeur du grand supermarché qui s'appelle Mediamarkt. C'est en Belgique, c'est à Brenn-la-Leu, c'est à côté de Bruxelles. Et je vais souvent dans ce magasin parce que c'est un magasin extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix. C'est sympa, c'est pas cher en plus, ce qui est intéressant. Et puis, les gens sont très sympas. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est quand même curieux, il doit y avoir un truc. Et l'autre jour, je faisais mes courses dans le magasin. Et puis, j'avais acheté un câble et ce n'était pas le bon câble. Je me suis dit, allez. Parce que le service client, quelquefois en Belgique et en France, on a l'impression que c'est plutôt un mal nécessaire. Je le dis souvent dans mes conférences. Et là, je suis tombé sur un monsieur, je lui ai dit, bon, j'ai un problème, j'ai acheté deux câbles, j'ai ouvert la boîte. Et je me suis dit, ça y est, le gars, il va partir dans son truc, le ticket de caisse. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que vous l'avez acheté là, mais vous avez ouvert la boîte. Et je dois dire que j'étais un petit peu énervé à l'idée de me dire, j'avais acheté cinq câbles. J'en avais deux qui ne fonctionnaient pas et je me suis dit, bon, on va voir. Alors, je demande au premier vendeur qui s'appelait, je crois, Benjamin. Et alors, je lui ai dit, bon, voilà mon problème. Alors, il dit, écoutez, je vais demander, je vais demander tout de suite au manager de rayon. Et il a pris son talkie walkie, il a appelé le gars. Je me suis dit, ah, il y a un espoir. Ce n'est pas complètement perdu. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais réussir à me faire changer le câble ou rembourser. On va voir. Et là, à ma grande surprise, le responsable de rayon est arrivé très vite. Ce qui est rare parce qu'en général, on attend, on attend. Il est en pause. Il est allé fumer sa cigarette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Bon, mais bref, en général, le responsable n'arrive pas. Et là, il est arrivé très vite. Et très gentiment, il m'a dit, écoutez, si vous vous êtes trompé de câble, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le changer. Chez nous, ce qui est important, c'est que le client soit satisfait. Ah ! Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce magasin bizarre ? Parce que ce n'est quand même pas très, très courant en Belgique, il faut le dire, comme ce n'est pas toujours très, très courant en France. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé que le gars était tellement sympa. J'ai fait une petite photo de son badge parce qu'il ne voulait pas que je le prenne en photo. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je viens vous voir pour vous dire merci. Il m'a regardé un peu surpris. Je lui ai dit, oui, écoutez, merci pour votre service client. Et je lui ai expliqué pourquoi. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui ne passait pas loin. C'était le directeur du magasin. Et maintenant, il est assis à côté de moi, Dominique Morlogen, que je vous présente aujourd'hui. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, allez le voir et dites-lui. Alors, je suis allé voir le directeur, je suis allé voir son patron. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je suis vraiment super content. Et de fil en aiguille, on a discuté. En fait, je faisais le même métier que lui, à part que je vendais des boîtes de petits pois. Mais j'étais aussi dans la grande distribution de produits. Et donc, de fil en aiguille, on a fait copains. Alors, aujourd'hui, on ne se vouvoie plus, on se tutoie. Alors, je lui ai dit, écoute, il faut que tu me donnes tes trucs. Il faut que tu me donnes tes meilleures astuces. J'aimerais que tu me dises, pour vous, aujourd'hui, quels sont tes meilleurs conseils ? Quelles sont tes meilleures astuces pour les clients ? Alors, Dominique, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est super sympa. Il est toujours souriant. C'est un patron sympa. C'est un patron souriant. C'est saint Gatorien, en plus, qui est bien sympathique. Et alors, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi un client ? Et quels sont les meilleurs conseils que tu peux donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui ? Alors, les meilleurs conseils, ça, j'en sais rien. Ça en est un, en tout cas, ou c'est une expérience que l'on vit ici. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, c'est Benjamin qui va demander, ah, bien ça, c'est pas tout à fait normal. On peut le faire différemment, beaucoup plus rapidement et efficacement. Et d'ailleurs, c'est répété depuis des années, des années, des années, des années. Ça fait sept ans qu'on est là et on le répète tous les jours. C'est l'autonomie. C'est l'autonomie dans les prises de décisions de la part de toute l'équipe, que ce soit à la caisse, au back-end ou à les conseillers de vente. Les gens prennent les bonnes décisions. Je les couvre à tous les coups. Ils ne se trompent jamais. Enfin, ils se trompent souvent. Mais à chaque fois, à chaque fois, je les couvre et on corrige pour la suite. Ici, dans ce cas précis, eh bien, le premier obstacle dans la relation client, c'est de dire, il y a la procédure, il y a, je vais demander à mon chef et ceci et cela. Non, non, non. Il faut passer au travers de tout ça. Les procédures. Ça, les procédures, on les règle après la visite du client. S'il y a une difficulté administrative ou système ou peu importe d'organisation, on les règle après. Mais le client n'est pas censé savoir, ne doit pas savoir, ça ne l'intéresse pas. Il a mieux à penser qu'à nos problèmes. Donc, la première chose, c'est l'autonomie des gars sur le terrain. Ça, c'est quand même super intéressant. Et je ne cesse de répéter dans mes conférences, les procédures sont là pour protéger l'entreprise. Mais quand les procédures font fuir les clients, c'est-à-dire quand les procédures deviennent idiotes quelque part, il faut avoir absolument la possibilité d'aller au travers des procédures. Et c'est ce que m'a dit tout à l'heure Dominique. Il m'a dit que les procédures, c'est important, mais il faut pouvoir passer à travers. Absolument, absolument. Et tout le monde le sait et devrait le pratiquer à tout instant. Maintenant, moi, je voudrais ajouter quand même, ça ne se décrète pas, la passion client. Ça ne se décrète pas, ça s'installe, ça se construit. Alors, chez vous, ce n'est pas la relation client, c'est la passion client. Nous, on parle, c'est une question vocabulaire. On peut parler de relation, de passion. Passion client, c'est beaucoup plus fort encore. Customer delight, oui, parce qu'il faut se démarquer aujourd'hui. On a l'Internet, un magasin physique, on ne va pas revenir là-dessus. Une différenciation entre le prix produit d'Internet et les magasins, c'est la relation humaine. C'est une question de relation. Alors, mettons le paquet sur la relation. Pour que la relation avec les clients se passe de manière idéale ou la plus épanouisante possible, la meilleure, le mieux, c'est que les gens soient bien dans leur basket eux-mêmes. Alors là, vous voyez, c'est ce que dit Richard Bronson et il l'a toujours répété, le plus important pour avoir des clients heureux, c'est d'avoir un personnel heureux. Tout à fait. C'est ça qui fait la différence. Alors, je parle toujours de clients joyeux chez moi. Je ne sais pas si le personnel était toujours joyeux, mais j'ai toujours essayé que le personnel soit joyeux pour transmettre cette joie aux clients. Oui, tout à fait. C'est vraiment essentiel. Le client le sent, le visiteur le sent quand il rentre dans un environnement, dans un magasin. Il sent comment est l'ambiance. Il sent si les gens sont éveillés, présents avec un grand paix et s'ils sont contents de faire leur job et de rentrer en relation avec les clients. C'est très important. Donc, 80% de mon temps, c'est de la relation avec mes clients qui sont méga. Alors, moi, je vais te poser une colle maintenant. Oui. Comment est-ce que tu sais, alors ça, c'est une colle qui est difficile. Oui. Comment est-ce que tu peux être sûr que tes clients soient satisfaits ? Quelles sont tes astuces ? Tu m'as dit tout à l'heure, je me promène souvent dans le magasin et je vais voir mes clients. Ça, c'est la première chose. C'est être présent sur le terrain et voir vivre parmi les gens, parmi les équipes, parmi les clients et à la sortie du magasin. Aider même le client à déposer l'aspirateur dans son coffre de voiture, ça permet une relation. Et puis, il y a des questions où il y a des réponses, des observations, souvent, toujours, des clients. Et ça, c'est un feedback direct. Voilà, alors ça... Lorsque je t'ai interrompu, lorsque tu m'as parlé de Benjamin qui a demandé à l'ASF, bien dans les 5 minutes, tu n'étais pas encore sorti dans le magasin, parce que je t'ai encore vu à la sortie. Mais dans les 5 minutes, j'avais vu Benjamin en disant, Benjamin, n'oublie pas, tu prends la décision tout de suite, gagne du temps. La réponse sera toujours oui. Donc, vas-y. Vas-y. Inutile de faire... Oui, parce que ce qui est très important, c'est... C'est pas grave de perdre une vente. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre les clients. Parce que le client, et je le dis aussi toujours dans mes conférences, le client a une certaine valeur. Quand le client vient chez vous et que, régulièrement, il va venir faire des achats. Imaginons, dans un restaurant, un client qui va aller toutes les semaines dans le même restaurant et qui va dépenser 50 euros, par exemple. Et bien, au bout d'un mois, ça fait 200 euros. Et au bout d'un an, ça fait 2400 euros. Et comme on calcule la fidélité d'un client sur 15, 20 ans, vous imaginez la somme que ça représente. Donc, quand un client vient se plaindre de quelque chose, pour un article, quel qu'il soit, il vaut mieux lui donner satisfaction pour ne pas perdre le client. Et si on perd cette vente, ça n'a pas d'importance. Tout à fait, tout à fait. Il faut s'inscrire dans le temps. Et il y a des réflexes de service. On pense faire plaisir au client. On va regarder sur l'ordinateur. L'article n'est pas de stock ici, mais il l'est à 20 km ici, dans un autre magasin. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien là, typiquement, j'ai eu le cas il y a 2-3 jours. Le réflexe, c'est de dire, vous pouvez le trouver à Gossely. Et puis, je me retourne, j'étais présent. Alors, Gossely, c'est un petit village qui n'est pas loin d'ici. On est à 20 km. C'est à 20 km. Et puis, je demande au client où habitez-vous. J'habite ici, à côté de votre magasin. Je dis, mais attendez, vous avez besoin de cet objet tout de suite, immédiatement ? Vous allez vous taper 2 fois 20 km pour aller chercher ce produit ? Oui, oui, oui. Non, écoutez, demain matin, on vous le dépose à la maison. Nous allons chercher le produit parce que j'ai un collègue, un collaborateur qui habite dans la région. Il prend le produit dans ce magasin. Il l'amène et demain matin, on vous le met dans votre boîte aux lettres. C'est réglé. Ça, c'est ce qu'on appelle du wow. Donc, c'est aussi une façon de faire. Le wow, le wow, le fameux wow dont on parle souvent dans le service client. C'est quoi le wow ? C'est faire en sorte que le client se dise cette entreprise est extraordinaire et c'est aller au-delà de la demande du client pour lui faire plaisir. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Le client, en l'occurrence, ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise on va vous le livrer chez vous, on va vous l'apporter. Et après, il ne va pas oublier que MediaMarkt l'a livrée, s'est occupé de lui et ça lui donnera envie de revenir dans cette entreprise. Tout à fait, il est reconnaissant. Et puis, il aura de l'empathie par rapport à nos erreurs parce qu'il a constaté, il a vécu le fait que le personnel, les gens, les collaborateurs font tout pour arriver au résultat et à de l'efficacité. Moi, je me souviens une dame qui était arrivée ici en plein été, un samedi début d'après-midi. Mon frigo est en panne. Mon frigo est en panne la veille d'un week-end. J'ai téléphoné partout, etc. Écoutez, madame, on va faire la course. Vous choisissez votre frigo et puis nous serons avant vous à la maison. Bon, mais ça, ça se dit. Ça se dit, c'est le bouche-oreille qui va fonctionner, c'est une traînée de poudre parce que c'est une bonne histoire qu'on peut raconter autour d'une table avec des amis ou dans la famille. Donc, c'est important, les histoires que l'on raconte et que l'on... Des histoires que l'on crée ici dans le magasin à l'opportunité parce que le client, le consommateur, il répète ces histoires. Il a besoin de raconter aussi des histoires. Et il donne donc des exemples et ça, c'est du vécu quotidien ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, tu m'as parlé du site internet. Alors, souvent, quand on veut faire ses achats dans une enseigne, le site internet, ce n'est pas le même que le magasin, le prix n'est pas le même, on a un problème, on ne peut pas le ramener en magasin. Comment ça marche avec Mediamark ? C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, l'omni-channel. Donc, les prix du magasin sont les prix de l'internet, à quelques exceptions près. Parce que souvent, les prix sont très, 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 très rabotés sur l'internet. Et donc, il faut encore payer nos gens. Donc, bon, voilà. Mais on est vigilants là-dessus. En principe, pour une bonne partie de l'assortiment, c'est le même prix. Le service, écoutez, que vous achetez un produit dans un magasin ou sur l'internet, vous venez chez nous, on fait tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Il n'y a pas de différence. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai testé son service client l'autre jour. Et je suis allé au rayon des haut-parleurs Bluetooth et je suis tombé sur une jeune femme d'origine colombienne, je crois. Et je lui ai posé plein de questions. En général, quand on va dans un magasin, bien souvent, on pose des questions et on s'aperçoit que très vite, le vendeur est complètement, complètement largué. Il ne peut pas donner les bonnes explications parce qu'il ne connaît pas les produits. Alors, on se demande quelquefois à quoi servent les vendeurs, en fait, si c'est uniquement d'aller chercher le produit dans la réserve. Et alors, l'autre jour, j'ai demandé à cette personne des renseignements sur tous les haut-parleurs. Armand Cardon, Philips, tout ce qu'il y avait, JBL. Je lui ai posé des questions sur les watts, sur le prix, sur ce qu'elle en pensait, sur les graves, sur les aigus. Je n'ai pas arrêté de lui poser plein de questions. C'est vrai que, aussi, je voulais acheter un haut-parleur. Et finalement, mon choix s'est porté sur un petit haut-parleur, mais j'étais sidéré de toutes les réponses qu'elle me donnait. Et finalement, j'ai trouvé un petit haut-parleur, mais ce n'était pas la bonne couleur. Moi, je voulais la couleur de celui qui était au rayon, celui qui était en présentation. Alors, très gentiment, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle était allée chercher dehors, dans la réserve, elle était allée chercher la boîte. Je lui ai demandé, elle a regardé, elle a dit, je vais vous donner un petit coup de chiffon pour qu'il soit impeccable. J'étais content, j'avais exactement ce que je voulais. J'ai fait un cadeau à ma femme, elle était super contente. C'était parfait. La personne était absolument charmante. Et aujourd'hui, je vais m'en acheter un pour moi. Ça va être la bonne surprise, je vais choisir le meilleur aujourd'hui. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, on a un personnel, tu as un personnel qui est très compétent. Comment tu fais ? C'est lors de l'engagement, c'est lors du recrutement. C'est une entreprise d'une centaine de personnes. Donc, on a une masse critique qui nous permet un peu de flexibilité lors des engagements. Bien souvent, on engage les personnes en fonction toujours de leur attitude, de leur personnalité et de leur passion. On en revient à la passion. Eh bien, Cécilia fait de la musique. Elle joue du violon. Ah, voilà ! Elle joue du violon. On a l'explication. Donc, elle a l'oreille musicale. Ah, mais si tu as l'oreille musicale, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toi ? Mais on a peut-être là quelque chose qui va se libérer. Et puis, quelques mois plus tard, nous l'avons engagé parce que... Alors, c'est très amusant parce que je dis souvent, quand on emploie des gens, et là, on est dans le management, mais ça touche toujours à... Il y a toujours une incidence, évidemment, sur le service client. Quand on embauche quelqu'un, on a le choix, en général, entre trois grands critères. C'est d'abord la personnalité humaine. Et moi, j'ai toujours choisi les gens sur la personnalité humaine en numéro un. En numéro deux, les diplômes. Et les diplômes, ben, ils sont ce qu'ils sont. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la personne va bien travailler. Et puis, le troisième critère qui, pour moi, je place toujours en numéro deux, c'est l'expérience. Si on a des gens qui ont de l'expérience, c'est toujours plus intéressant pour moi. J'ai trouvé que des gens qui avaient des diplômes. Quand on a des gens qui ont une bonne personnalité, quand on a des gens qui ont un sens de l'engagement, et ben, ces gens-là, ils peuvent faire n'importe quoi. Les diplômes importent peu. Les Américains l'ont bien compris, d'ailleurs. Parce que pour les Américains, les diplômes, c'est un peu secondaire. Alors que chez nous, en Belgique ou en France, le diplôme, on a toujours tendance à vouloir le montrer comme si c'était une médaille d'or. Donc ça, c'est très important, ce que tu dis. La personnalité humaine, rencontrer des gens qui ont envie de s'engager pour une entreprise et qui ont une passion. Et qui ont une passion. Et on crée ici des services complémentaires sur base des compétences des gens ou des envies des gens, des collaborateurs. C'est vraiment essentiel pour leur plaisir de venir au travail. C'était un management by project, plus que par objectif. Ici, il y a très peu d'objectifs. Le seul objectif, c'est de survivre, c'est d'être rentable le plus possible. Attends, attends. Il faut que tu me dises quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose à nos amis. C'est que tu m'as confié hier que le magasin devait faire un certain chiffre d'affaires et que finalement le chiffre d'affaires a explosé par rapport aux études de marché. Alors moi, j'aimerais savoir comment il se fait, quelles sont tes recettes pour faire exploser le chiffre d'affaires. Il n'y a pas de recettes. Il va nous le dire. Mais non, il n'y a pas de truc miracle. C'est un travail quotidien, quotidien, quotidien de répétition, de ténacité. Aller au bout des choses, mettre la personne en valeur, la personne au centre de nos préoccupations. Je suis au service de mes collaborateurs, les collaborateurs sont au service des clients. Et tous ensemble, on va réussir à pérenniser notre entreprise. Il ne faut pas simplement que ça se dise, il faut que ça se vive. Que ça se vive par du coaching particulier, privé ou pas. L'entreprise participe par exemple à la finance du coaching de certaines personnes qui ont des soucis familiaux, des choses comme ça. Parce que ça fait partie d'un tout. Nous participons aussi à la vie sportive des gens. C'est important. Il y a un bien-être, le bonheur. C'est une entreprise participative, très plate, très peu d'hierarchie. Tout le monde est invité ici. La porte est ouverte et ça n'a pas que des avantages. C'est beaucoup d'ambiguïté, c'est beaucoup de flou, c'est beaucoup de mouvement dans le magasin. Tu t'occupes de ça, oui, mais j'aimerais bien m'occuper de ça, d'accord, ok. Donc ça amène parfois des difficultés de communication non insurmontables. Le bilan global, c'est le résultat du magasin. Et le résultat du magasin, il est bon. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir pour terminer, j'aimerais que tu nous donnes tes meilleurs conseils. Je ne veux pas dire un ou deux ou trois ou cinq, j'en sais rien. Je voudrais que tu nous donnes aujourd'hui à tous, toutes les personnes qui nous voient aujourd'hui, qui nous écoutent, quels sont tes meilleurs conseils au niveau du service client, quels sont tes meilleurs conseils au niveau du management. Bref, si tu avais par exemple cinq, six conseils à donner pour qu'une entreprise marche du feu de Dieu, quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais nous donner aujourd'hui ? Tu me prends un peu au dépourvu. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est humanité, la relation humaine, l'émotion, la surprise, l'étonnement, l'engagement. C'est Gérald qui est à l'entrée du magasin, c'est un steward, il ne fait que ça, dire bonjour aux gens et être à leur disposition. Il dit bonjour, bienvenue. Deux fois sur trois, il accompagne le client dans le département qui est déstressé, qui est pris en charge dès l'entrée. Et quand il pleut, je l'ai déjà vu avec un parapluie et l'aspirateur de la dame. Absolument, absolument, c'est tout à fait surprenant. Et donc, étonner le client, être à son service et puis être surtout aussi efficace, efficace. Il y a des gens qui font du shopping, qui circulent dans le magasin, qui ont le temps. C'est le samedi après-midi, c'est des choses comme ça. Mais en semaine, on a beaucoup de gens qui sont occupés au boulot, ils ont besoin d'une cartouche d'encre. Il faut que notre service soit efficace. Il ne faut pas lui faire perdre du temps, bien au contraire, il a mieux à faire. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que tu nous dis parce qu'il y a quelque chose que j'explique dans mes conférences, c'est quel est votre client ? Et les gens ont horreur d'attendre. C'est la première raison pour laquelle les gens quittent une entreprise. Et puis après, il y a des clients qui veulent beaucoup de renseignements. Il y en a d'autres qui ne veulent pas qu'on leur casse les pieds parce qu'ils ne veulent pas qu'on les embête. Ils sont là, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, il y a des clients qui ont besoin de discuter, qui ont besoin de bavarder, qui ont besoin de se renseigner, de faire copain-copain. Et donc, la difficulté du vendeur, la difficulté pour servir le client, c'est d'arriver à cerner la personnalité du client et de répondre à son besoin. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, Dominique, je te remercie beaucoup. J'ai trouvé que c'était super intéressant de venir voir ton entreprise et je te remercie pour tous tes bons conseils parce que vraiment, c'est une très belle entreprise. Si vous êtes dans la région de Bruxelles, je vous conseille de faire les courses à Mediamart, de faire vos achats à Mediamart parce que c'est vraiment génial. De Brennaleu. De Brennaleu, de Brennaleu, pas Brennaleu parce que Brennaleu, c'est vraiment super agréable. Les employés sont super gentils. Vous savez, ce client est top. Il y a beaucoup de choix. C'est un magasin qui est très agréable. Et on a un directeur. Vous avez la chance d'avoir un directeur exceptionnel. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour ces bons conseils. À bientôt. Merci pour ces bons conseils et bon succès. Merci. Merci. Merci.